Chaque jour, je veux faire tout ce qui est à mon pouvoir pour devenir un gagnant et pas une victime. Laissez-moi vous dire avant que j'aille plus loin, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous feriez mieux de me croire, les gagnants gagnent et les perdants perdent. Dans cette vidéo, Hiti, je ne vous parle pas de l'extraterrestre, je vous parle bien d'Eric Thomas, il a des meilleurs conférenciers et motivateurs au monde, va vous expliquer ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant. Beaucoup d'entre vous n'arrivent à rien parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Alors si je peux faire une chose pour vous, quand vous quitterez cette pièce, je n'attends rien d'autre de vous qu'en quittant cette pièce, vous sachez exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour votre mariage ? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants ? Qu'est-ce que vous voulez pour votre santé ? Qu'est-ce que vous voulez financièrement ? Combien d'argent voulez-vous faire par an ? Quelle voiture voulez-vous conduire ? Comment voulez-vous vivre ? Arrêtez de vous réveiller par accident ! Qu'est-ce que vous voulez ? Et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez, passez le reste de votre vie à vous réveiller chaque matin pour l'obtenir. La raison pour laquelle je parle avec autant de passion ? Eric, pourquoi parles-tu avec autant d'autorité ? C'est parce que je parle de ma propre vie, pas de quelque chose que j'ai lu. J'ai mangé dans les poubelles, mec. J'avais pas à manger. J'habitais dans un bâtiment abandonné. Je ne méritais pas de vivre dans un bâtiment abandonné. Mais Eric, ton père ne faisait pas partie de ta vie. Ta mère était une adolescente. Ce n'est pas une excuse. Il n'y a aucune excuse valable pour ne pas vivre en exploitant son potentiel. Aucune excuse. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai changé. J'ai arrêté d'agir comme une victime. J'ai arrêté de me dire, j'attends que des bonnes choses m'arrivent. Et je me suis dit, je vais rien lâcher. Je vais me battre. Je vais bosser. Je vais aller de l'avant. Je vais apprendre. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Chaque jour, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir un gagnant et pas une victime. Laissez-moi vous dire avant que j'aille plus loin. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais vous feriez mieux de me croire. Les gagnants gagnent et les perdants perdent. Je ne sais pas comment mieux expliquer cela. Je ne sais pas comment ça arrive. Mais les gagnants gagnent. Et si vous créez une culture de la défaite. Si vous continuez d'être une victime. Si vous continuez à laisser la défaite s'emparer de vous. Si vous laissez les gens vous traiter d'une manière ou d'une autre. Ça en deviendra une habitude. Je ne suis pas de Nouvelle-Zélande. Mais je connais une équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Leur passion se transmet tout autour du globe. Pourquoi ? Parce que les gagnants gagnent. Je n'ai jamais vu les All Blacks jouer une seule fois dans ma vie. Et si vous regardez certaines de mes vidéos. J'ai les All Blacks dans mes vidéos. Pourquoi ? Parce que ce sont quoi ? Des gagnants. Et quand vous êtes un gagnant. Vos exploits retentissent au-delà des frontières. Quand vous êtes un gagnant. Vos exploits se propagent. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais quand vous arrêtez de vous trouver des excuses. Et que vous cherchez une manière de gagner. Parce que quand vous commencez à gagner. Vous passez de 1500$ à 3000$ à 5000$ à 7000$. Tu t'en souviens mon pote ? De 7 à 10 000$. On n'avait pas changé. On était encore au sous-sol. On n'avait même pas de locaux. On utilisait le garage pour stocker tous nos produits. On n'avait pas de voiture de fonction. On n'avait pas de vision à 5 ans. On n'avait pas de vision à 3 ans. Comment t'as fait Eric ? Je me suis réveillé. J'ai bossé. Les gagnants gagnent. Je ne me concentre plus sur la victoire que je ne le fais sur tout le reste. Vous n'avez pas le cran de vous regarder dans le miroir et de dire. Je me suis laissé tomber. Jusqu'à ce que vous arriviez à un point où vous vous laissez vraiment tomber. Vous n'êtes juste pas assez courageux. Vous préférez rejeter la faute sur les autres. Est-ce que vous vous êtes déjà regardé dans le miroir en disant. Je ne me suis pas réveillé à l'heure. Je ne suis pas arrivé à l'heure au travail. Je ne me donne pas à 120% quand je travaille. Je me suis laissé tomber. Je n'en suis pas arrivé là en cherchant des excuses. Mon père n'a jamais fait partie de ma vie. La vérité est qu'il n'est jamais entré dans ma vie. J'aurais dû attendre toute ma vie que cet homme apparaisse. Il n'est pas apparu. Je vis aux Etats-Unis. Je suis un homme afro-américain. On n'est pas traité de la même manière. Ils appellent ça du racisme. Mais je ne vais pas pleurer pour ça. Et ça existera sûrement encore après ma mort. Mais je ne vais pas pleurer pour ça. Je deviendrai quand même millionnaire. Je deviendrai quand même l'un des meilleurs conférenciers au monde. Non, je n'ai pas grandi du bon côté de la ville. Non, ma mère n'avait pas de réseau. Non, je ne connaissais pas grand monde. Non, je n'avais pas accès au country club. Non, je ne faisais pas de golf et je n'ai jamais eu l'intention d'y jouer. Mais j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi à aller où je le voulais. Pourquoi ? Parce que je ne le dois qu'à moi-même. Personne ne peut m'arrêter à part moi. Vous devez vous débarrasser de ces foutues excuses. Et arrêter de pointer les autres du doigt. Et commencer par rejeter la faute sur vous-même. Qu'est-ce que vous ne faites pas ? Le message que voulait faire passer Eric Thomas dans cette vidéo est qu'il est toujours plus facile de trouver des excuses que de chercher des solutions. La plupart d'entre nous passons notre temps inconsciemment à blâmer les autres comme principale cause de nos échecs alors que la seule personne qui est vraiment responsable est celle que vous voyez tous les matins dans le miroir. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le livre « Les piliers du succès » est toujours disponible dans la description. A la prochaine !